Organisé ce 29 juillet 2023 dans la magnifique salle des étoiles à Monte Carlo, la 74e édition du gala de la Croix-Rouge de Monaco a rassemblé de nombreuses personnalités dont Alistair Guioni et Robbie Williams. Cependant, la ravissante princesse Charlene de Monaco et le prince Albert de Monaco sont apparus très fusionnels lors de cette soirée où ils ont pu passer du temps avec Carmi Coteliev. Et dans cette nouvelle vidéo, nous vous dévoilons tout. Mais avant de commencer, nous vous souhaitons la bienvenue sur notre chaîne dédiée à l'actualité sur les familles princières et royales. Nous vous prions de vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune nouvelle vidéo à propos de la famille princière de Monaco. Merci ! Rayonnante au bras du prince Albert II de Monaco, La belle princesse Charlene de Monaco a choisi une sublime robe blanche paillotée pour se rendre au gala de la Croix-Rouge-Modégasque, célébrée ce 29 juillet 2023. Alors organisée à la salle des étoiles dans le cadre du Monte Carlo Summer Festival, cette magnifique soirée sonnait la 74e édition de cet événement très attendu sur le rocher de Monaco. Comme à son habitude, le valeureux prince Albert II de Monaco avait choisi un accessoire rouge pour faire un clin d'œil à ce bal de bienfaisance de la saison mondaine. Ainsi, il a également choisi un nœud papillon assorti à une pochette rouge vif. Tendre et complice, le prince Albert de Monaco et Charlene de Monaco ne se sont pas quittés de la soirée, multipliant alors des souris et des gestes affectueux l'un un vers l'autre. Lors de cette soirée, les parents des jumeaux Jacques et Gabriela ont pu poser avec Camille Gottlieb, qui était d'ailleurs très magnifique, dans une robe couleur lavande. Ainsi, ses membres de la famille prince Yard de Monaco ont pu profiter d'un show donné par l'ambassadeur de l'événement, à savoir Robbie Williams. L'artiste, qui a d'ailleurs sorti son album 25 en septembre 2022, a donné un conseil exclusif lors de cette soirée. Ainsi, organisée dans la salle des étoiles de Monte Carlo, cette soirée dont le dress code était une robe du soir pour les dames et un smoky pour les messieurs a été animée par la française Alista Guionni ainsi que le journaliste monégasque Yann Anthony Nodges, qui ont toutefois eu la charge de procéder au tirage des numéros de la tombola qui pontue le dîner. Cette année donc, le premier lot était une montre de l'horloger Chopin. En eau rose sorti de 38 diamants et d'un bracelet en crocodile noir. Cependant, elle a été au fête des membres de la jolie princesse Charlene de Monaco. Autre cadeau pour les prestigieux invités, l'artiste Philippe Guélouc a proposé une sculpture de son célèbre chat tenant une croix rouge entre ses mains. Un Red Cross Cat qui a été d'ailleurs admiré par les participants de ce gala tout au long de la soirée. Pour rappel, l'année dernière, ce même artiste avait installé sa famille de chats sur la célèbre promenade de l'Avarto. Et pour conclure en beauté cet événement, un feu d'artifice a été tiré. Dès lors, que pensez-vous de cette magnifique apparition du prince Albert de Monaco et de la princesse Charlene de Monaco au bal de la Croix-Ronge monégasque de cette année ? Partagez-nous vos réponses dans les commentaires et nous vous donnons rendez-vous dans nos prochaines vidéos pour plus d'informations et d'écryptage sur la famille princière de Monaco. Merci encore et comme toujours, portez-vous bien ! Sous-titrage Société Radio-Canada